Plus vieux que le monde, qui continuent à t'entraîner la société, non seulement congolaise, mais plusieurs sociétés à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des mécanismes que la RDC peut promouvoir, question de lutter contre cette grande reine qui freine le décollage économique, le décollage sur tout le plan au niveau de la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, j'ai invité pour vous un avocat qui travaille au barreau des villes en France. Il s'agit d'Oscar Moubiaï. Bienvenue sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes congolais de la diaspora, c'est ça ? Le père et des mers. Le père et des mers. Vous vivez en France et aujourd'hui vous êtes en RDC. Comment trouver votre pays ? Écoutez, c'est toujours un plaisir et une satisfaction d'être chez soi. Maintenant, après, derrière, il faut toujours participer, faire un effort pour améliorer chez soi. Et comme disait Kennedy, il ne faut pas demander à l'Amérique ce qu'elle a fait de vous, mais ce que vous avez fait pour l'Amérique. Ce que vous pensez faire pour votre pays, ce que vous êtes venu faire justement, après combien de temps ? Écoutez, j'ai quitté le pays il y a une vingtaine d'années. Voilà, vous êtes en question d'actualité. L'actualité aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, vient d'inaugurer un amphithéâtre, n'est-ce pas, de l'Inspection Générale des Finances. L'amphithéâtre porte son nom et c'est un signal fort pour lutter contre la corruption. Un commentaire ? Écoutez, c'est un signal fort pour lutter contre la corruption. Aujourd'hui, toute personne, même un enfant dans la rue, parle de l'IGF. Alors que ces services IGF avaient toujours existé sans qu'on en parle ou sans qu'on le connaisse. Et que le moyen dont l'IGF est aujourd'hui doté, depuis l'arrivée au pouvoir par le président de la République, Tchisekéli, témoigne de sa volonté de lutter contre l'impunité. Mais cependant, nous souhaitons que le même moyen et le même effort soient fournis également en direction de ce qu'on appelle les inspecteurs des services judiciaires. On va y arriver, mais puisque nous parlons de l'Inspection Générale des Finances, d'aucun estime qu'il faille augmenter encore beaucoup plus de pouvoir parce que l'IGF n'a que le pouvoir de constater, n'est-ce pas ? Là où il y a eu malversation financière, là où il y a eu détournement, mais l'IGF n'a pas le pouvoir de sanctionner. Parce qu'à l'issue de l'enquête, le rapport est transmis au niveau des instants judiciaires. Écoutez, juridiquement, on ne peut pas accorder à l'IGF le pouvoir de sanction. Parce que le pouvoir de sanction revient au juge. C'est exclusivement un pouvoir reconnu au juge. Parce que toute personne est interpellée et présumée innocente. Et donc l'IGF, en réalité, l'IGF, c'est un OPJ. Donc un officier de police judiciaire. Voilà, un officier de police judiciaire. C'est qu'il faudra, et nous plaidons pour ça, il faudra créer le parquet financier. Parce que l'IGF est une brigade financière. Donc c'est l'une des réformes que vous souhaitez. Que je souhaite, évidemment. Parce que l'IGF ne peut pas saisir le juge. Pour saisir le juge, il envoie les dossiers au parquet. Alors que l'IGF est une brigade spécialisée, le parquet sous contrôle duquel l'IGF agit, ne pas spécialisé. Alors nous sommes face à des infractions spéciales qui nécessitent une spécialisation ou des connaissances aussi spéciales. Ce ne sont pas des infractions que l'on va appeler du droit commun. Vous avez souvent des infractions dont l'IGF a la compétence. Vous voulez parler, par exemple, des détournements des données publiques. Des détournements des données publiques. Et quand il y a ces infractions-là, où il y a aussi des crimes organisés, ainsi de suite. Bon, il y a tout un arsénat. Ok, c'est juste votre façon de voir les choses. Il faut donc créer un parquet, n'est-ce pas ? Parce que ce parquet-là, financier, c'est un parquet spécialisé. de telle sorte que le magistrat de ce parquet n'aura qu'à connaître que des infractions spécifiques. Et à partir de là, il y a possibilité de pouvoir être formé à ce genre de type d'infraction. Ce qui rend l'efficacité et qui permet aussi que quand les dossiers... Mais les autres juridictions qui existent déjà font du bon travail. Mais pourquoi encore créer un parquet financier ? Parce que nous avons déjà des parquets qui existent, justement. Bien qu'ils ne soient pas financiers. Mais vous voulez qu'il y ait une institution qui est spécialisée dans ce sens-là. Mais parce que quand vous avez... Au fait, au problème du programme de juristes au Congo, on forme des généralistes. Maintenant, on ne peut pas tout connaître. Et comme Bayonne le disait, le procès Bayonne le fait, le procès Bayonne le disait, quand on est juriste congolais, soit on est génie, soit on est un apprenti approximatif. Génie, ça veut dire qu'on touche à tout ? On connaît tout. Or, on ne peut pas tout connaître. Et comme on ne peut pas tout connaître, on est un apprenti approximatif. Donc, vous avez étudié un droit pénal général. Mais ce droit pénal général est différent du droit pénal des affaires. Et on vous apporte des infractions liées au marché public. comme c'est plus souvent maintenant des infractions par rapport aux 100 jours, les détournements avec des matatapogneaux. Ça, ce sont des infractions qui nécessitent des connaissances spécifiques dans les domaines. Et donc, ça, ça ne peut pas être donné au juge du droit commun. Ça doit être donné au parquet financier et au juge financier. Donc, il faut créer un accouplement de l'IGF de brigade financière. Il faut que la brigade financière soit sous contrôle du parquet spécialisé. Aujourd'hui, on est sous contrôle du parquet non spécialisé. Donc, du parquet généraliste. Oui, du parquet généraliste. OK, OK. Et du juge aussi généraliste. C'est pour cela, quand on entre dans des généralités, on arrive à avoir l'impression que la justice n'arrive pas à donner des réponses auxquelles on s'attend. Vous venez de voir. Vous avez parlé du procès de l'ancien Premier ministre Gustave Matatapogneau. Nous en parlerons peut-être après. Mais je voudrais qu'on revienne sur la corruption qui est notre sujet d'actualité aujourd'hui. La RDC est classée sixième pays au monde. Donc, sixième pays le plus corrompu au monde. Ça, c'est le classement de l'ONG internationale, de la transparence internationale. Ces classements-là, est-ce qu'un jour, on peut penser la RDC sortir de cette liste noire qui n'est pas aujourd'hui un modèle pour l'Afrique, un modèle pour l'humanité ? Parce que vous qui voyagez beaucoup, quand vous dites que je suis ressortissant congolais, donc de la RDC, déjà vous êtes calqué parmi les potentiels corrupteurs ou corrompus. C'est vrai que nous sommes un pays, malheureusement, qui est gangréné par ces phénomènes auxquels, évidemment, le président de la République appelle à lutter avec beaucoup plus de rigueur. Et qu'il faut absolument qu'elle en sorte de cette situation de corruption tout à fait normale, qu'on ne pourra pas atteindre le taux zéro. Et comment le faire ? Zéro corruption, c'est impossible. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne serait-ce que limiter ou diminuer les cas de corruption ? Vous l'avez dit tout à l'heure, pour diminuer le cas de corruption, il faut qu'il y ait des sanctions. Et du point de vue sanction, notre code pénal a connu la réforme en 2005 où on a étendu la définition de ce que l'on appelle corruption. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est quoi la corruption ? Parce que la corruption morale, intellectuelle, je ne sais pas. Comment vous définissez-vous avant de continuer peut-être ? La corruption, c'est le fait de pouvoir obtenir d'un service une faveur qui est monnayé. Et quand on parle d'une faveur, on ne doit pas voir toujours des manières actives, mais il y a aussi des manières passives. Fermez les yeux si vous êtes à la douane et que vous donnez de l'argent aux douaniens pour laisser passer vos bagages qui ne devaient pas passer. Même les pourboires, on doit considérer ça comme étant de corruption ? Un pourboire ? Vous savez, il y a une expression qui me fait plaisir en même temps qui interroge. C'est que au Congo, on parle de quelque chose. Quand vous allez dans les services, dans tous les services administratifs, jamais on ne connaît que... Surtout les services de l'État. Juste pas, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la corruption, ça vise essentiellement les services de l'État. Et si, au niveau des services de l'État, on arrivait à ne plus corrompre, l'État irait mieux. Mais si on recourt aux services de l'État, et que dans les services de l'État, donc si nous avons un État le plus corrompu, là, il y a un souci. C'est pour cela, nous ne pouvons pas aujourd'hui atteindre les développements auxquels attendent, auxquels qu'on veut du Congo, parce que le Congo, c'est un grand pays. Ce pays doit décoller. C'est vrai qu'avec l'arrivée du Conseil de la République, aujourd'hui, il est sur le rail, mais il faut amplifier les mouvements. Et cette amplification des mouvements, ça doit être la lutte contre la corruption. Mais comment lutter contre cette corruption ? Ça, c'est la question, ça, c'est la question. Mais au début, vous avez dit, je vous ai interrompu, excusez-moi, mais au début, vous avez dit qu'il y a eu des réformes qui ont été engagées au niveau du Code pénal du Code pénal congolais depuis 2005. Où en est-on avec ces réformes ? Aujourd'hui, où en est-on avec ces réformes ? Pour voir et palper le fruit de ces réformes, il faut que, derrière, la justice réponde. À partir du moment que la justice ne répond pas sur la répression de ces infractions, tous les forts, ça a comme un coup de paix dans l'eau. J'ai jeté un coup de sur les statistiques. de 2005 à 2019, pratiquement, on n'avait enregistré aucun dossier pénal contre la corruption. De 2005 jusqu'à 2019. Et pourquoi ? Donc, il n'y avait pas de cas de... Pourtant, il y a des cas. Si vous faites des statistiques aujourd'hui, combien de dossiers pénaux sont devant les courts et tribunaux et on a vu les fonctionnaires condamnés pour la corruption. Vous savez qu'en matière de corruption, on punit, c'est comme l'adultère. Dans notre pays, il n'y a plus l'adultère parce qu'il n'est plus punissable. On a dépénalisé l'adultère parce que la liberté de femme aujourd'hui. C'est notre débat, on en parlera un jour. Mais pour la corruption, on punit les corrupteurs et les corrompus. D'accord ? Et que, comme nous considérons, et c'est justement sur eux qu'il faut pointer le doigt, c'est les fonctionnaires. Mais la plupart du temps, les procès qui ont été organisés ici à Kinshasa, certains politiciens, certains acteurs politiques ont qualifié cela d'acharnement parce que ce sont ceux qui sont poursuivis, ils appartiennent à un même camp politique et de l'autre côté, c'est de la blanchisserie. Mais justement, quand on parle de la corruption aujourd'hui, qui est corrompue ? C'est ça la vraie question. Nous trouvons la corruption au sein du gouvernement. Je ne parle pas du gouvernement actuel, mais je parle tout simplement de... Nous parlons au sein de la classe politique, de manière générale. Non, parce que la classe politique est un membre du parti politique, mais pas la classe politique. Il faut pointer du doigt. Un membre de la classe politique... Allez-y, allez parler du gouvernement. Oui, parce qu'il n'y a pas de la honte de parler du gouvernement. Quand on parle du gouvernement, je parle du gouvernement au sens administratif du terme. Je n'ai pas le gouvernement qu'on appelle le gouvernement qui est de premier ministre... Jean-Michel Samaloukonde. Voilà, ce n'est pas de ce gouvernement que je parle. Maintenant, si ce gouvernement vient de commencer, on n'a pas encore le recul nécessaire pour savoir si ce gouvernement... Il n'y a pas longtemps, ce gouvernement a totalisé 100 jours depuis qu'il est entré en fonction. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore le recul nécessaire par rapport à le juger sur le phénomène corruption. Parce que vous savez, la corruption, ça se constate dans la cité. Quand vous voyez un ministre qui vient d'être nommé ministre, vous voyez sa famille fêter tout de suite. Et les trains de vie changent à un mois de l'âge. Et que l'on voit que celui qui était locataire hier, en moins de 100 jours, a commencé à construire un immeuble. Et vous voyez les immeubles qui pullulent et qui poussent au Congo comme des chansons. Mais ils ont eu à déclarer leur patrimoine après l'investissement. Ça, c'est aussi une autre manière de lutter contre la corruption. Dans le mécanisme constituel, il y a la déclaration du patrimoine. C'est l'article 99 de la Constitution qui l'est dit. Quand on entre en fonction, on doit déclarer son patrimoine. Bon, maintenant, est-ce que l'on a pu s'approcher de services compétents pour savoir qu'est-ce qui était déclaré à l'entrée en fonction et qu'est-ce que l'on a maintenant que l'on est en fonction. Ça, c'est le travail déligeable alors. Non, mais ça se constate tout simplement qu'il y avait déclaré qu'il était locataire, qu'il n'avait pas de maison, un bien immobilier. Il entre au gouvernement sans bien immobilier. Il en sort avec des maisons sur toute l'étendue de la République. Vous connaissez, il y a certains premiers ministres qui se sont distingués par... Donc, des maisons d'achat communes dans chaque quartier. Là, c'est de manière palpable qu'il y a corruption. Mais là, une fois qu'il y a quand même un bon salaire, un premier ministre ou un ministre de la Défense ou de l'Intérieur qui peut lui permettre... Qui ne permet pas de s'acheter un immeuble. Qui ne permet pas de s'acheter un immeuble. Vous savez, en Europe, pour certains pays du Nord, quand vous avez pris une voiture de fonction et que cette voiture ne devait se limiter par exemple qu'à Kitambo et que vous dépassez Kitambo pour vous retrouver en Galiema, vous devez démissionner parce que vous avez dépassé. Alors, aujourd'hui, si nous devons lutter, c'est le devoir d'exemplarité que doivent avoir les dirigeants. Donc, déjà, quand on parle de corruption, nous devons avoir les dirigeants qui sont entrés au gouvernement en ayant été locataires et qui sortent comme locataires. ça sera déjà un immeuble. Alors, ils n'ont plus le droit d'acheter de nouvelles maisons. Vous savez, les salaires ne permettent pas d'acheter des maisons. Il peut faire des économies, par exemple, 10 mois en tant que ministre, 6 mois en tant que ministre avec un salaire de 7,8 millions de dollars. Il peut acheter... Non, non, ça ne permet pas. Je vous dis tout de suite, quand on construit un immeuble de 500 000 dollars, on ne peut pas avoir 500 000 dollars au bout d'un an. Et quand nous considérons notre instabilité gouvernementale, il n'y a pas de gens qui restent au gouvernement pendant un an. Donc, je disais par rapport... On est terminé rapidement. Je disais par rapport aux cibles, aux foyers, aux foyers, parce qu'il faut situer les foyers des corruptions. Vous avez parlé du gouvernement ? Après, vous parlez des services de l'État. Et parmi les services de l'État, il n'y a pas de honte à le dire le plus grand service où l'on considère qu'il faut faire le nettoyage, c'est le service judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, vous avez certains jugements, mais le président lui-même l'a dit... Mais le chef de l'État, lui, il a décrété l'État des droits sur l'ensemble territoire national. À part l'État des droits, il a créé justement une agence nationale de lutte contre la corruption. Vous ne pensez pas que... Vous pensez que ce n'est pas suffisant ? Je dis que de ce côté-là, le chef de l'État lui-même l'a dit que l'on ne trouve pas satisfaction dans la répression, n'est-ce pas, deux phénomènes de corruption ? Et s'il n'y a pas satisfaction dans la répression, ça veut dire qu'il y a des germes de corruption ? Mais quand vous constatez une infraction de corruption et tout le monde crie au voleur et que derrière, vous voyez le même voleur qui n'est pas inquiété par la justice... Mais vous avez parlé de la présomption d'innocence de toute personne soupçonnée de détournement, elle jouit de la présomption d'innocence. C'est justement cette présomption d'innocence qui fait en sorte que... Mais la présomption d'innocence, ça veut dire quoi ? On ne peut pas parler d'une présomption d'innocence quand on n'est pas poursuivi. Donc, pour qu'il y ait présomption d'innocence, il faut d'abord que vous soyez poursuivi. Et quand vous êtes poursuivi et que le juge ne vous a pas encore condamné, vous êtes présumé d'innocence. On ne peut pas parler d'une présomption d'innocence pour une personne qui n'est pas poursuivie. Donc, vous voyez qu'il était locataire et demain, il est nommé directeur, n'est-ce pas ? Directeur général d'une entreprise. D'une entreprise, à peine nommé directeur général d'une entreprise, déjà un premier réflexe, c'est qu'il déménage de chez lui pour se retrouver à l'hôtel luxueux de la capitale et dans un mois qui suit, il est dans une ville. Prise en charge par l'entreprise. Prise en charge par l'entreprise. Vous comprenez que tout ça, c'est ce qu'on appelle la gabégie financière. Il faudra aussi avoir ce que l'on appelle l'orthodoxie financière pour que nous ayons ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Donc, arriver à la bonne gouvernance, c'est qu'il y ait une transparence dans la gestion de la chose publique. Et pour atteindre cette transparence dans la gestion des choses publiques, il faut qu'il y ait surtout une participation citoyenne. Participation citoyenne. Vous me posez la question de ça. Ça veut dire que... Parfois, c'est une citoyenne pour quelqu'un qui est mal payé, quelqu'un qui ne sait pas nouer le début du mois. L'État demande une chose entre guillemets et son contraire. Vous demandez qu'il y ait une mobilisation à prix des recettes, n'est-ce pas ? Et les gens qui vous mobilisent les recettes en amont ne sont pas bien payés. Là, vous posez la question de la politique salariale. Il faudra qu'au niveau de l'État, qu'il n'y ait pas ce que l'on appelle la tension salariale. Ça voudrait dire qu'il faudra que le public aligne sa politique salariale sur le privé. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui travaille dans une société de communication chez le privé, Vodacom, Orange et Consort, qui lui touche, par exemple, 5 000 dollars à la fin du mois et vous avez un fonctionnaire qui en touche 100 dollars et que les deux vont sur un même marché. Vous comprenez que ce n'est pas possible. Et pour celui qui travaille dans les secteurs publics, la tentation est forte de ceder à la corruption. Mais bon, quand vous parlez de la tentation, on comprend. Mais quand on parle de lutter contre la corruption, c'est qu'il faut développer la vertu. Ce n'est pas parce que vous avez faim que vous devez aller voler. Comprenez-vous ? Et on dit que le mobile en droit, parce que nous parlons de la corruption, donc nous parlons du droit pénal, l'on dit que le mobile ne justifie pas l'acte. Vous n'allez pas voler parce que vous avez faim. Il faut rester vertueux. C'est pour cela que vous me posiez la question de quoi faire. Dans ce que faire, il faut qu'il y ait une éducation civique et cette éducation doit commencer de le bas âge. Il faudra... De l'école maternelle déjà ? De l'école maternelle, nous devons apprendre à nos enfants que voler, ce n'est pas bon. Voler, ce n'est pas bon parce que la corruption dans les termes... Il y avait déjà en son temps, il y avait une chanson qui était en tournée ici à Kinshasa, Voler n'est pas bon. Des jeunes gens chantés. Voilà. Et aujourd'hui, on n'entend plus ces chansons comme ça, on entend « Bah supporté, bah gangui ». Vous comprenez que c'est l'inversion de valeur. Donc, voler, ce n'est pas bon. Voilà les chansons avec lesquelles nous, on grandissait. Et donc, pour dire que cette éducation civique, en commençant de le bas âge dans les écoles, pour cela, il faut qu'il y ait des associations qui animent des séminaires au sein des écoles pour l'éducation citoyenne où on dit aux enfants que voler, ce n'est pas bon. Voler, c'est entendu comme étant la corruption. Mais aujourd'hui, les donneurs de leçons, ceux-là qui disent que voler n'est pas bon, quand vous suivez d'être très près, c'est eux-mêmes qui sont encore trempés de la corruption. Mais ça décourage, justement. On va arriver à cela. Et donc, on va arriver à cela. Nous ne pouvons pas avoir un système d'enseignement, d'éducation, donc, où, de le bas âge, les enfants savent qu'il faut donner, il faut corrompre l'enseignant pour obtenir le point. Vous comprenez que quelqu'un qui évolue dans ce système-là est déjà corrompu depuis les biberons. Et il sera beaucoup plus difficile que quand il sera aux affaires qu'il ne soit pas corrompu. Donc, il faut une éducation civique qui va entraîner une valeur morale de dire que voler n'est pas bon. À partir du moment que l'on sait que voler n'est pas bon, là, on peut maintenant dénoncer. Dans le code, aujourd'hui, il y a la protection de ce qu'on appelle les dénonciateurs qui nous sortent. On les protège contre... Aujourd'hui, on peut les appeler comme des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte. Il faut que nous puissions en avoir dans notre pays. Malheureusement, si vous avez des lanceurs d'alerte dans notre pays, on confond... Les départs d'État ne sont pas protégés en dehors de non-protection. En dehors de non-protection, on confond de lancer d'alerte comme les gens qui sont anti-région. Parce que quand vous dénoncez la corruption, vous dénoncez qui ? Vous dénoncez les services de l'État, vous dénoncez les gouvernements, et à partir de là, on risque de vous indexer quand on n'a pas bien compris à un homme qui est anti-région. On risque de vous commencer à dire que vous êtes opposants parce que si tout est politisé. Donc, il faut d'abord dépolitiser les débats publics parce que la corruption participe à un débat public. Et moins il y aura la corruption, plus il y aura des recettes. Et avec des bonnes recettes, il y aura la redistribution. Et donc, avec de la redistribution, on atteindra maintenant une bonne politique salariale parce que l'État ne peut pas mieux vous payer quand il n'a pas de moyens. Mais vous avez parlé de la sensibilisation au niveau d'abord de l'école, donc des bas âge. Il faut sensibiliser la population, les enfants sur la lutte contre la corruption. Voler n'est pas bon. Et après, quand on a dépassé ce stade-là, on va les mener dans l'administration publique. Quand on entre dans l'administration publique. Avec des gens qui sont aguerris, qui ont érigé la corruption en système, est-ce que vous pensez que c'est possible de fomenter la tête de tous ces agents ? Pourquoi les gens corrompent dans les services ? C'est pour obtenir un service rapidement. Donc, il faut fluidifier le circuit décisionnel. Qu'est-ce que ça voudrait dire fluidifier le circuit décisionnel ? Ça voudrait dire qu'il faut déléguer le pouvoir des décisions. Si vous avez, prenons le cas, vous allez chez le bourgomestre, si pour obtenir un document de l'État civil, un document de l'État civil, pour toute la population de la commune de Lingual, parce qu'ils sont à Lingual, s'il faut attendre seulement que le bourgomestre vienne signer, pourquoi ils ne déléguent pas sa signature ? C'est parce qu'ils savent que la signature, c'est de l'argent. Alors qu'ailleurs, c'est l'argent que vous trouvez au guichet qui vous donne votre acte d'État de l'État civil. Et on déléguent donc les services. Et ici, pourquoi ils déléguent ? Il y a une forte centralisation du pouvoir. Mais c'est parce que quand on vient chercher une signature, derrière, il y a l'argent. Mais déjà, dès le parking, déjà à l'entrée, il y a un gardien qui demande un peu quelque chose. Donc, au sein de l'administration, il faut décentraliser, il faut la délégation du pouvoir. Parce que les signataires ne doivent pas valoir l'argent. Et vous savez, quand on parle de la corruption, on ne met ça comment on disait ? Payer l'encre. C'est ça. On paye l'encre. Donc, le stylo du chef vaut l'argent. Il faudra que... Mais c'est qu'on doit bannir. Il faut bannir ça par délégation de pouvoir. Le chef ne doit pas être le seul à signer dans tous les papiers. Ça fait quoi ? Ça fait un encombrement. Donc, ça bouche comme les bouchons sur la rue. Ça bouche les circuits de décision. Et ça devient lent pour qu'une personne obtienne un service. Donc, nous sommes tous dans qu'est-ce qu'il faut faire ? Que faire ? Donc, délégation de pouvoir ? Il faut simplifier les circuits décisionnels par la délégation de pouvoir de sorte que si c'est par plusieurs personnes qui signent et que le service est rapidement rendu, l'on n'aura pas d'intérêt à corrompre pour obtenir un acte, un document. On n'aura pas besoin de corrompre, par exemple, mais ça c'est les services administratifs. Pour ceux qui nous intéressent beaucoup plus, la justice. C'est ça qu'il faut mettre, là où il faut mettre les moyens. Et c'est là où il faut mettre aussi l'accent. Parce que si la corruption n'est pas sévèrement punie par la justice par la justice parce qu'il n'y a que la justice qui peut punir et que le corrompu et le corrupteur forment un couple et c'est eux qui dirigent et qui règnent à ce moment-là, on ne pourra jamais atteindre quand je dis un couple. Eh bien, si je comprends bien, vous parlez du couple cynique, des corrompus et des corrupteurs, et s'il n'y a pas une forte répression, et donc le pays va aller de mal en pire. Alors, la question que je voulais savoir, est-ce que vous êtes d'avis que ceux-là qui estiment qu'il faut d'abord renforcer davantage en pouvoir l'appareil judiciaire ? Justement, c'est là qu'il faut mettre l'accent. Je vous donne un exemple. 80% des conflits au Congo, c'est des conflits parcellaires. Très bien, tout le monde le sait. Alors, s'il n'y a pas de corruption, on aura quoi ? C'est lui à qui la parcelle appartient, c'est celui-là qui gagnera le procès. Vous comprenez ? Mais, si maintenant nous assistons à l'entrée au vote de parcelle, ça veut dire que c'est celui qui n'est pas propriétaire qui va mettre les moyens pour corrompre... Mettre les moyens auprès de qui ? Les moyens sont mis auprès de qui ? Auprès de ceux qui doivent vous donner la décision judiciaire. Donc, les juges ? Malheureusement, c'est une réalité dans notre pays que notre justice n'est pas sainte. Je voulais vous poser une question qui me vient à l'esprit. Justement, si vous allez au parquet, dans les tribunaux à Kinshasa et en province, vous allez constater qu'il y a beaucoup de recours ou de demandes ou de requêtes, je ne sais pas comment vous appelez ça juridiquement. Des plaintes. Non, pas des plaintes, des demandes d'appels en information, à communication. Oui, des demandes en communication. Des demandes en communication parce que telle partie s'estime être lésée et elle pense que tel juge qui est engagé dans son dossier cogite avec, par exemple, la partie adverse. adverse. Et quand il y a beaucoup de demandes comme ça en communication, qu'est-ce qui cache derrière tout ça ? Mais justement, c'est un signe annonciateur. Aujourd'hui, si l'on demande aux Congolais, il y a un service qu'on appelle un service d'inspectorat judiciaire. Sauf que les Congolais, c'est pour cela que j'ai une ONG, collectif citoyen congolais, où nous permettons aujourd'hui, on va mettre ça en marche, pour permettre les points d'accès aux droits. Parce qu'il faut que les gens connaissent leurs droits. À partir du moment que les gens connaissent leurs droits, ils pourront savoir initier des actions en justice. Et quand on initie aussi une action en justice, il ne faudra pas que quand on a perdu le procès, qu'on crie tout de suite à la corruption. Donc, certains bruits qu'on a en créant à la corruption ne sont pas nécessairement que le juge a été corrompu, mais c'est tout simplement parce qu'une personne qui se sent lésée, parce qu'elle considère à tort qu'elle avait raison, il dit tout de suite que le juge a été corrompu. Donc, il faudra qu'il y ait aussi l'information de ce côté-là. Mais outre cela, quand vous avez une justice qui est lente ou on ne rend pas ralentement... L'âme à dessein ? Bien sûr, c'est entendu. Des reports en reports de procès... Je vous donne un exemple simple et clair. Quand vous êtes en France et que vous êtes jugé, vous avez votre décision le même jour. en matière pénale. Les jours, on vous juge aujourd'hui, l'affaire est mise en délibérée, on prononce tout de suite. On n'attend pas... Et quelques minutes après, on vous remet... Vous avez votre décision. Mais ici, chez nous, on vous dit, allez, le jugement dans le délai de la loi. Le délai de la loi du jugement, c'est 8 jours. C'est 8 jours. Dans le délai de 8 jours. Mais généralement, on ne prononce pas dans ce délai de 8 jours. On le dépasse. Et qu'est-ce qui se passe dans l'entretemps, dans les 8 jours ? C'est dans cette zone-là de l'inconnu où tout se passe. Et donc, à partir de là, nous avons des juges qui travaillent dans des conditions très difficiles. Ça, il faut le dire. Il faut améliorer le quotidien. Et la ministre d'État en charge de la justice et de la garde des Sceaux, Rose Mouton-Bukiesse, s'est engagée, je l'ai suivie, à améliorer les conditions non seulement carcérales de prisonniers, mais aussi les conditions de tous les agents, tous les acteurs qui... Donc, nous saluons de cette initiative de la garde des Sceaux pour un effort qui doit être fourni pour améliorer le quotidien du juge parce que le juge, c'est celui-là qui détient, n'est-ce pas, les léviers de l'État des droits, qui détient les léviers de la bonne marche du pays. Parce que l'on dit, une justice élève une nation et une justice à baisse la nation. Et si nous avons une justice injuste, à ce moment-là, nous ne pourrons pas considérer que nous sommes dans un État de droit. Le président, sortant, malheureusement, il est sorti sans pouvoir avoir remédie à cela. Il avait la volonté, il avait la volonté. Non, il ne faut pas dire qu'il y avait la volonté. Quand on a la volonté, on agit. Aujourd'hui, nous voyons qu'il a la volonté, il agit. Donc, le président, sur le temps, disait qu'il faut qu'on fasse que notre justice devienne juste. Ça, c'est Kabila qui le disait. Malheureusement, il est parti sans pour autant réaliser... C'est rêve aujourd'hui caressé par Félix en tant que secrétaire du Silombo dans le cadre de la continuité de pouvoir. Non, 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 non. Là, il ne faut pas confondre. La continuité de pouvoir, ce n'est pas pour venir réaliser les rêves. Non, non, c'est pour venir accomplir un service public. Mais le rêve de Kabila, c'est son plan d'action, c'est son programme d'action. Et le programme d'action ne doit pas constituer pour dire que je ne le fais pas, l'autre viendra le faire. Aujourd'hui, Tshiseke dit « applique son programme sur lequel il a été élu. » Et sur son programme, on peut déjà saluer les bonnes choses, même si derrière, ce n'est pas aisé de le mettre en pratique. Donc, vous avez l'état des droits dont on parle aujourd'hui. Ça, ça entre dans la première action, la plus grande réforme que l'on peut connaître à côté de la gravité de l'enseignement sera l'état des droits. Mais que veut dire l'état des droits ? Avant peut-être de parler de l'état des droits, je voudrais quand même qu'on réfléchisse ensemble. Je sais que il y a la continuité de l'action, n'est-ce pas ? La continuité du pouvoir, quand il y a changement de régime, il y a des services qui étaient en veilleuse, par exemple, le Soukabira, je parle d'ELEGF, qui n'était pas vraiment opérationnel, mais l'inspection générale des finances existait, mais sous-utilisée. Avec l'avènement de Félix en tant que secrétaire de Chilombo, aujourd'hui, l'inspection générale des finances est utilisée en plein régime. Alors que, j'ai dit, il y a continuité dans l'action de... Non, non. Je n'essaierai pas de dire ça. Donc, le service qui existait, qui était mis en veilleuse et que réveille Félix Tisekedi aujourd'hui, ça, c'est à son actif. Mais nous ne pouvons pas dire qu'on est dans la continuité parce qu'on aurait été dans la continuité et qu'on aurait trouvé ce service-là qui a marqué un pas. Et Tisekedi devait commencer sur le deuxième pas. Mais là, on a trouvé un service qui est au point mort. Donc, c'est comme maintenant quelqu'un qui était dans les commas et qui vient d'être, qui vient de se réveiller. Donc, l'IGF, c'est un service qui vient de se réveiller. Qui était dans les commas. Qui était dans les commas et qui se réveille maintenant. Qui doit maintenant apprendre à marcher et finalement à courir. Donc, pour marcher, le service d'IGF est en marche. mais ce service d'IGF, il ne faut pas le laisser marcher tout seul parce qu'il est amputé d'une jambe. C'est laquelle ? La jambe qui est amputée. Amputée, c'est l'absence du parquet financier. Ok. Le message est passé. Les parquets financiers doivent être créés. Ça, c'est le droit. Allez-y rapidement parce qu'on doit passer à une autre question. Le droit, il faut qu'il y ait les juges financiers également. Du point de vue des infractions spécifiques qu'on a appelées les infractions des détournements dans les cas des marchés publics. Là, il faut les former carrément. C'est une réforme, une grande réforme. Un renforcement des capacités par la formation. Parce qu'il y a des généralistes, vous avez dit. Voilà. Parce qu'on ne peut pas être un juge qui tranche des conflits parcellaires et il va se retrouver confié à un dossier de Bougangoloz, par exemple. Ça ne sera pas possible. Donc, à côté de ça, il faut renforcer l'inspection des services judiciaires parce que l'équivalent... Là, nous sommes déjà dans le remède pour lutter contre la corruption. Voilà. Autant parce que la brigade IGEF, c'est une brigade spéciale. Mais maintenant, nous avons la brigade du droit commun qui est le service judiciaire. les inspecteurs judiciaires. Il faut réactionner aussi ce moteur-là qui doit aller en marche avec les partis du droit commun, avec le juge du droit commun et le juge lui doter, n'est-ce pas, outre le moyen, mais le juge lui-même doit se doter d'un esprit d'indépendance. Là, je pense que la ministre d'État en charge de la justice et des gardes sont en train de vous suivre pour intégrer tous ces éléments dans les réformes si jamais ce n'est pas pris en compte, pour que nous puissions véritablement parler des droits et lutter contre la corruption. Tout à l'heure, vous avez mentionné lors de votre intervention le procès Boukane-Malozo. Ce n'est pas plus tard qu'hier, le 15 novembre, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Quelle lecture faites-vous ? C'est la haute cour du pays. Écoutez, la Cour se prononçait et quand la Cour se prononce... On ne commande pas le délire judiciaire ? Non, non, non. Moi, je n'ai pas prêté ces mots pour ça. Moi, en France, on ne fait pas comme ça. Un avocat, c'est un révolutionnaire, c'est un homme libre. Quand il y a une décision de la justice, ce n'est pas une parole biblique. Une parole d'évangile ? Ce n'est pas une parole d'évangile. Quand on dit qu'on s'incline, c'est parce que c'est la volonté du juge. S'il y avait des voies de recours, je crois que le parquet aurait initié des voies de recours. Malheureusement, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours. Donc, sont inattaquables. Sont inattaquables. Maintenant, aujourd'hui, quand je disais qu'on s'inclinait, d'abord, on ne discute pas, on dit OK. Mais maintenant, il faut critiquer scientifiquement l'œuvre du juge. ça, on peut le faire. La Cour s'est déclarée incompétente. Oui, mais je ne suis pas Le dossier est clos. Je ne suis pas de ce temps. Non, le dossier est clos au plan judiciaire, mais le débat s'ouvre. Parce qu'aujourd'hui, voilà ce qui arrive. Il arrive qu'il y a un soupçon de détournement tout le monde sait qu'il y a eu un soupçon de détournement. Mais comment voulez-vous qu'on puisse avoir une infraction et qu'on n'ait aucune juridiction pour en connaître ? Sauf que cette loi, à mon avis, a été mal interprétée. L'article 164 de la Constitution dit quoi ? La Cour constitutionnelle est compétente pour juger le président de la République et le premier ministre pour pour les infractions commises. C'est là où nous en sommes. Dans l'exercice de leur fonction. Et l'on est parti sur un raisonnement, à mon avis, simpliste pour aboutir à la conclusion que Matata n'est plus premier ministre et donc la Cour n'est plus compétente. Sauf que j'interroge. Cette loi, l'article 164, ne se limite pas à dire en fonction, dans l'exercice des fonctions, mais dit aussi à l'occasion de ces fonctions. Alors, je... Donc, c'est juste une guerre de terminologie ? Non, ça dénonce. Parce que quand on dit le président et le premier ministre sont poursuivis pour les infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de leurs fonctions, donc, ou à l'occasion, ça voudrait dire pendant qu'ils ne sont plus en fonction. ce n'est pas une interprétation particulière, ça ? Non, ce n'est pas une interprétation particulière parce que pourquoi ? Parce que pourquoi ? Quand vous prenez... Parce que notre conçu est inspiré de la Constitution française. Sauf que dans la Constitution française, c'est clair. l'on dit, les membres du gouvernement sont poursuivis devant la Cour de justice de la République pour les actes accomplis qui constituent délit ou crime quand ils ont été commis. Donc, vous voyez-vous la question qui se pose ? On poursuit qui ? On poursuit quand on dit la Cour est compétente. Est-ce que la Cour, la détermination de la compétence, l'est-ce par rapport à la fonction ou par rapport à l'acte commis ? Ça, c'est vraiment un débat des juristes. Un débat des juristes. Moi, je pense que pour me sentir aussi à l'aise, il faut peut-être inviter un autre juriste, n'est-ce pas, qui ait un avis contraire. Là, il faudrait une émission à débat contradictoire parce que ce que vous dites là, à vous entendre parler, c'est comme s'il y a un flou artistique au niveau de la Constitution ou soit elle est mal interprétée par les juges. Aujourd'hui, la question qui se pose parce que la Haute Cour vient de se prononcer, qu'en est-il si on ne révise pas la Constitution pour rendre ce que vous appelez clarté, qu'en est-il maintenant des détournements commis par l'espoir, les ministres, les présidents et consorts et qui ne sont plus dans leur fonction alors que la Constitution a dit le premier ministre. si vous analysez de cette manière-là, on aura des infractions qui vont rester impunies. Oscar Mugiaï, je vais me chercher un co-débatteur, un juriste de formation, n'est-ce pas, avec qui vous allez aussi débattre sur cette question, peut-être qu'il viendra avec un avis contraire de ce que vous avancez ici sur le plateau. Sinon, il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci d'avoir répondu à notre invitation, à moins que vous ayez un message à passer par rapport à la corruption. Oui, le message que j'ai passé par rapport à la corruption, il nous faudra apporter, nous l'avons dit, des réformes. Des réformes, je les vois de quelle manière ? Je les revois, un, saluant ce qui se passe avec l'EGF, qu'on puisse amplifier en créant le parquet financier et le juge financier. Comme ça, on aura les triptiques, parquet financier, non, brigade financière, parquet financier et juge financier. Ah, voilà. Donc, l'EGF qui est une institution, disons, qui est un service spécialisé, devrait avoir un parquet aussi spécialisé. Et un juge. Des juges spécialisés aussi. Parce que quand l'affaire naît devant l'EGF, part devant le parquet financier qui aboutit chez les juges financiers. Voilà. Et donc, quand on arrive en cela, on a fait un pays, pour le reste, par rapport à la corruption, il faut renforcer le pouvoir judiciaire, en dotant le juge de moyens et aussi en faisant de sorte que notre juge soit indépendant. Quand on dit un juge indépendant, voire, lutter contre ce qu'on a appelé graphique d'influence qui constitue une autre forme de corruption. une fois qu'on a dit ça, une fois ces choses installées, le parquet installé, les juges formés, tout et tout, je pense qu'on va arriver à mener une lutte acharnée, une répression contre les couples, les groupes corrupteurs et les corromes. Et surtout aussi, une participation, on allait oublier, la participation citoyenne pour accompagner la réforme, donc accompagner les chefs de l'État dans cette lutte. Participation citoyenne à travers les sensibilisations au niveau des écoles, au niveau des services de l'État, des services publics. Donc, Oscar Moubiaï, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de l'île en France, en séjour à Kinshasa. Nous vous avons approché et vous n'avez pas hésité un seul instant de répondre à notre administration. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite de programmes sur votre télévision. À la prochaine.